Les séances de préparation au brevet de pilote confirmé Comme je le disais pour les séances précédentes, n'hésitez pas à intervenir et à me poser des questions Si, voilà, on n'est pas en salle, mais si vous êtes en visio, profitez-en pour poser vos questions et avoir un avantage par rapport à ceux qui le regarderont en replay Donc aujourd'hui on va parler météo Et voilà, des questions de type du brevet de pilote confirmé que vous allez rencontrer, c'est les suivantes Ça peut être décriver les différents étages de la troposphère et les nuages associés Une autre question de type, c'est décriver les caractéristiques spécifiques d'un front froid Schéma et explications Et le type de masse d'air rencontré généralement les 2 à 3 jours suivants Hop, je vais couper un petit micro là, tac Ensuite, quels sont les nuages associés à une masse d'air instable De quoi sont-ils annonciateurs et quelle est leur évolution possible Décrivez à l'aide d'un schéma le trajet d'une particule d'air en mouvement ascendant Selon une adiabatique sèche lors d'une situation aérologique instable sur 800 m Donc voilà, ça c'est des questions qui paraissent assez barbares Mais on va essayer de faire en sorte de vous donner quelques éléments de réponse Sinon tous, à l'issue de cette séance Une autre question qui peut être posée, c'est décrivez les différents étages de la troposphère et les nuages associés Fantastique, c'est la même que la première La boucle est bouclée Donc, la première grosse partie de ce soir C'est les fronts et les nuages associés Ensuite, on parlera de stabilité et d'instabilité Via les magrammes On abordera aussi les brises Et les confluences Donc la grosse partie Qui va couper normalement Presque la moitié de la soirée C'est les fronts et les nuages associés Une présentation que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue Donc voilà, ici on a deux types de... À gauche, une carte des pressions atmosphériques Et sur la droite, donc c'est un petit rappel qu'on reverra par la suite Donc, si on rate un petit peu le détail de ce qu'on va voir ici On va voir les différents types de nuages Les définitions des fronts Que ce soit un front chaud, un front froid ou un front occlu Et on va discuter de l'influence de ces éléments sur le vol en parapente Donc pour commencer, on va parler d'un nuage Définir un nuage En fait, un nuage, c'est un ensemble de minuscules particules d'eau Alors liquide ou cristaux de glace En suspension dans l'atmosphère Tac La formation, en fait Un nuage se forme par refroidissement de l'air ascendant Parce qu'en fait, lorsque la température d'une particule d'air diminue La quantité maximale de vapeur d'eau qu'elle peut contenir Elle va diminuer également Donc l'humidité relative va augmenter Et lorsque l'humidité relative atteint 100% On a la condensation C'est pour ça qu'on me dit Qu'un nuage marque plus ou moins le sommet d'une ascendance Puisque l'air va se refroidir Et une fois qu'il a atteint cette humidité relative Il va condenser en un nuage Ce qu'il faut retenir C'est qu'il y a deux grandes classifications pour les nuages Il y a les nuages de type cumuliforme Donc cumuliforme Vous faites le lien avec les cumulus Ce sont des formes isolées avec des aspects de chou-fleur Donc voilà, des moutons, des cotonneux Comme ils sont dessinés ici Eux, ils auront une terminaison en cumulus Ça pourrait être donc les cumulus Les alto-cumulus Et les siro-cumulus L'autre grande catégorie de nuages C'est les nuages stratiformes Donc eux, ils ont des formes soudées, étalées En couches superposées Et dans stratiformes, vous retrouvez strat Donc c'est vraiment des couches étalées Comme on peut le voir sur le dessin Donc eux, ils auront une terminaison en stratus Donc ça peut être des stratus, des alto-stratus Ou des siro-stratus Donc déjà, en mémorisant ça Vous connaissez les deux types de nuages qui existent Maintenant, ils peuvent être répartis de trois manières Enfin, à trois étages différents de l'atmosphère Donc, la répartition verticale Pour ceux qui sont en altitude Avec une base supérieure à 6000 mètres Donc là, c'est très très haut C'est des altitudes qu'on ne va pas fréquenter en parapente À part si on s'appelle Antoine Girard Donc ceux-là, ils auront un préfixe siro Donc siro, vous retenez C'est le préfixe de la très haute altitude Si dans l'étage moyen Donc entre 2000 et 6000 mètres Le préfixe, c'est alto Et enfin, pour ceux qui sont de l'étage bas Les nuages bas, donc inférieurs à 2000 mètres On n'a pas de préfixe Donc en connaissant les deux catégories de nuages Et les trois étages d'altitude Sur lesquels ils se répartissent Finalement, on arrive à faire tous les nombres de nuages Si on reprend ce schéma-là Et qu'on fait un petit résumé Donc sur l'étage du bas Donc la première couche On y retrouve donc les stratus et les cumulus Finalement, on n'a pas de préfixe parce qu'on est dans l'étage du bas Et on a soit des nuages de type stratiforme Donc plat et soudé Soit des cumulus Qui ont donc la forme cumuliforme La couche intermédiaire Entre 3 et 6000 mètres Il faudra ajouter le préfixe alto Comme on vient de le voir Et donc on aura des altostratus et des altocumulus Enfin, dans la troisième couche Qui se situe au-delà des 6000 mètres On mettra le préfixe syro Comme on vient de le voir On aura donc les syro-stratus Les syro-cumulus Petite variante On aura aussi des cyrus Les cyrus Ils sont ici On verra quelques photos de nuages à la fin de la présentation Mais voilà Ils ont une particularité C'est qu'ils sont formés de cristaux de glace Ils ont l'apparence vraiment de petits filaments Et certaines personnes les appellent les cheveux d'ange Il y a maintenant 3 nuages particuliers Qui fréquentent plusieurs étages On aura le nembo-stratus Qui peut traverser les trois couches C'est celui-ci Donc il sera de type stratus Mais on n'a pas le préfixe alto ou syro En fait c'est un nembo-stratus Dans la mesure où il prend vraiment de l'épaisseur Et il est à cheval sur plusieurs couches On a ici le cumulonimbus Voilà, ça c'est celui que l'on connaît C'est le nuage d'orage Et qui peut avoir une base très basse Et un sommet très haut Et enfin le stratocumulus Il se retrouve souvent à la limite Entre la première et la deuxième couche Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ceci Donc ça c'est une petite feuille C'est assez flou Mais bon ça donne des photos différentes Des mêmes nuages Donc si ça peut vous aider à visualiser C'est vraiment un petit complément A ce qu'on vient de voir Est-ce que vous avez des premières questions Concernant les nuages qui existent Et que l'on peut rencontrer Dans la troposphère Oui Alors là on va parler C'est une excellente question Et j'aurais envie de te dire Par rapport au niveau de la mer Oui après Effectivement Si on a des cumulus A 3000-3005 Les bonnes journées Dans les Pyrénées On va toujours dire Que c'est des cumulus Bon après En fait C'est vrai que j'avais pas réfléchi A cette question Mais On pourrait dire Qu'on est basé Par rapport à une hauteur sol Enfin dans tous les cas Ça va pas changer On va dire La suite de la présentation Parce que Bon Ces appellations de nuages Qu'il faut retenir C'est derrière Qu'est-ce qui est associé A quel type de nuage Derrière Si On est le taux cumulus On l'appelle cumulus Ou inversement On va dire que Il n'y a pas de Ce qui est important Ce n'est pas vraiment son nom Mais ça va être Les conséquences Qu'on y associe Mais ouais Du coup Je ne réponds pas Complètement à la question Au niveau des fronts On a donc Trois types de fronts Qu'on va détailler ici Les fronts chauds Les fronts froids Et les fronts occlus Donc Un front Qu'est-ce que c'est en fait Un front C'est une surface De discontinuité Où ça fronte Deux masses d'air Qui ont des propriétés Différentes Donc les propriétés Des masses d'air On peut les connaître C'est donc Par exemple La température C'est une propriété D'une masse d'air On distingue Différents Type de fronts Les fronts chauds Sur les cartes D'isobar On a l'habitude De les représenter Par des demi-cercles Et c'est souvent Quelque chose Qu'on représente en rouge Parce que c'est L'air un peu plus chaud Les fronts froids C'est des éléments Que l'on C'est des fronts Que l'on va représenter Donc en bleu Parce que c'est L'air un peu plus froid Et par des Donc des triangles Bleus Enfin Les fronts occlus Ce sera représenté Sur les cartes Isobariques Par En fait Un mélange De triangles Et de demi-cercles Et ce sera souvent Enfin Représenté en violet En fait C'est un mélange D'un front chaud Et d'un front froid Si vous regardez le schéma Et on va comprendre Dans la suite Pourquoi Donc ici C'est un exemple Tiré du site Met Office D'une carte isobarique Où on peut situer En fait L'Europe Grosso modo Et la France Que je montre Ici en rouge Alors elle est un peu Petit peu penchée Et on a l'Espagne Qui est là Mais c'est pour Vous donner en situation La représentation Du front chaud Du front froid Et en violet Ici des fronts occlus On va rentrer maintenant Dans le détail De chacun De ces trois types De fronts Et voilà Le but C'est de comprendre Quels sont les phénomènes Météo associés Quels sont les nuages Associés Et voilà Qu'est-ce qu'on en tire Sur notre pratique De parapente C'est finalement Le seul point Qui nous intéresse Donc on l'a dit Un front C'est une limite Entre deux masses d'air Et ici C'est donc Un air chaud Qui remplace Un air froid Donc on appelle ça Un front chaud L'air chaud Comme il a une densité Plus faible Que l'air froid Il a tendance A s'élever Un petit peu Au dessus de l'air froid C'est à dire que Voilà La limite Entre les deux Elle n'est pas verticale Finalement Ce n'est pas un air Qui pousse un autre Comme on aurait un cube Qui en pousse un autre Ici voilà C'est vraiment une pente Et un air chaud Qui va pousser De gauche à droite Ici on a le sens De déplacement du front Dans cet exemple Mais voilà Et en même temps Il va un petit peu S'élever Du fait de sa densité Plus faible Le passage Entre deux masses d'air D'un front chaud S'effectue Sur une longue distance Effectivement Entre le moment Où on voit Les premiers nuages Les prémices D'un front chaud Et le moment Où on peut dire Le front chaud Il est passé Au dessus de notre maison Enfin voilà Il y a 600 km De distance en fait C'est à dire que On pourrait avoir Les premiers nuages Qui arrivent à Toulouse Et le front En fait Il n'est pas encore Fini d'être passé Sur Bordeaux C'est vraiment des échelles Très très grandes Au sens De notre territoire Et on verra Les différences Qui sont énormes Par rapport au front froid Notamment L'approche L'approche est marquée Par un envahissement De nuages élevés De type cirrus Dont l'épaisseur Augmente graduellement Et se transforme En altrostratus Donc effectivement Si je suis à Toulouse Ici J'ai le front Qui se déplace De gauche à droite Je vais arriver Enfin je vais voir arriver Au dessus de ma tête Des cirrus Et petit à petit Des voiles Voilà De cirrostratus Ou d'altostratus Voilà Des nuages De type Voilà Stratiforme Stratus Qui vont se densifier Et être de plus en plus bas Donc les nuages Deviennent de type Nimbostratus Et donnent des précipitations Continues Voilà C'est vraiment Au vrai passage Du front Au dessus de notre tête On aura donc Un Nimbostratus Ça reste un stratus Qui a pris De l'épaisseur Et donc Qui provoque Des fortes précipitations Dans toute cette zone Donc les caractéristiques Importantes D'un front chaud C'est les nuages De type stratiforme De la pluie fine Et continue Et un temps de passage Alors selon les fronts Qui peut être Entre 18 et 36 heures Mais voilà C'est des durées Assez longues Du fait qu'on ait Beaucoup de distance Un schéma Qui est très bien Pour imager Le passage D'un front chaud Donc on a un sens De déplacement Bien indiqué ici Un air froid Qui était là Auparavant Et voilà L'air chaud Il va arriver Il va pousser Et en même temps Il va s'élever Donc voilà On va vraiment Être confronté A ce phénomène D'où les nuages D'altitude Et les cirrus Dans cette zone là Les indices météo Qui accompagnent Un front chaud On va avoir Une diminution De la visibilité Si on est Au sommet D'une montagne On ne va pas avoir Une visibilité Optimale Sur l'horizon La vitesse du vent Elle va augmenter Et la pression Peut diminuer Rapidement Si on a un front chaud Qui est instable On associera aussi Un cumulonimbus Qui peut se joindre Au nimbustratus Et donc Créer un orage Dans ces conditions là Après le front Un front chaud On aura des conditions Typiques D'une basse Chaude Avec des stratus bas On aura peut-être Des brouillards Etc Une mauvaise visibilité Pardon Avec de la bruine Faible ou modérée C'est vraiment Un temps Qu'on identifie Qui n'est pas du tout Favorable aux parapentes Avec Un temps d'hiver Des nuages bas De la pluie fine Vraiment Détestable Maintenant On va décrire Un petit peu Plus précisément Le front froid Le front froid Donc c'est toujours La limite entre Deux masses d'air Mais ici C'est un front froid Qui va s'engager Sous une masse d'air Plus chaude En la repoussant Vers le haut Voilà L'image que j'aime bien Donner C'est l'image du rabot Ici on est toujours Dans le sens de déplacement De gauche à droite Et l'air froid Plus dense Il va vraiment Coller au sol Et il va raboter L'air chaud En le poussant Vers le haut Celui-ci Il a une pente raide Et donc Comparé aux 600 km Du front chaud On est vraiment Sur une échelle Très différente Entre 15 et 50 km Entre le moment Où on a le front Au-dessus Vraiment au-dessus De notre tête Et le moment Où on peut se dire Il est passé Donc on va avoir Un déplacement Et un passage Beaucoup plus rapide De ce front Les nuages Ils vont être De type cumuliforme Qui accompagne Le front froid On le voit ici Notamment avec De l'altocumulus Du stratocumulus Et après Le passage On aura De l'altostratus Et du cirrostratus Dans la zone Avant du front On aura Des grosses averses Mais vraiment De la pluie Qui mouille Contrairement Au front chaud Qui c'est des pluies Qui s'étalent Dans le temps Avec des pluies Plutôt fines Ici on aura Des gros orages Bien marqués Qui font Des grosses précipitations Et un temps de passage Qui peut être Aussi rapide Que 10 minutes Jusqu'à 1 heure C'est à dire que Quand on a un front froid Qui passe dans une journée Ca peut arriver Qu'il passe le matin Et qu'on vole l'après-midi Ou l'inverse C'est vraiment Des passages très rapides Alors qu'un front chaud Va nous pourrir Plus d'une journée Le vol Donc ici On a un sens de déplacement Ici sur le schéma Donc là on voit bien Le rabot L'air froid Qui passe dessous Et l'air chaud Qui va être poussé Vers le haut Et en même temps Vers la droite Les indices météo Qui vont accompagner Le front froid C'est de fortes précipitations Peu avant Et pendant le passage Du front Donc dans la zone Ici Pression Qui va baisser fortement Parce que finalement C'est une perturbation Et c'est une dépression Le vent va tourner Donc c'est à dire Il va changer de direction Et il va devenir fort Et rafaleux Et ça on le constate Vraiment C'est que le passage D'un front froid C'est accompagné Vraiment de modifications D'orientation Et de forces du vent Qui peuvent être Très surprenantes Alors nous Normalement On a arrêté de voler Puisqu'on a des précipitations Fortes devant nous Mais le danger Il viendrait également En plus des précipitations Il viendrait Du vent Qui peut être rafaleux Et arriver Soit dans des vallées Soit en pleine Vraiment être perturbant Pour notre activité Si le front froid Est très instable On aura également Un cumulonimbus A l'avant Et la formation De gros orages Après le front C'est complètement différent D'un front chaud Puisqu'ici On aura une amélioration Du temps Très net C'est à dire Qu'on peut avoir Un ciel très bleu Avec des beaux petits cumulus Qui se présentent à nous Quelques heures Après le passage Du front Le ciel Il va se dégager Le vent Va changer de direction Et donc Certains jours On pourra profiter De très bonnes conditions De vol Quelques heures Ou quelques jours Après le passage D'un front froid N'hésitez pas A poser des questions Si jamais C'est pas clair Jusque là Alors Je vais pas te répondre Par des chiffres Parce qu'en fait Un front Froid Il peut Selon le pays L'hémisphère La saison Il peut avoir Une température Tout à fait différente Ce qu'il faut Juste faire C'est un delta En fait Entre l'air Du front froid Qui va être plus frais Que l'air Là on appelle ça L'air chaud En fait Mais c'est l'air Du jour Considéré Donc En fait Un front froid L'hiver Il pourrait être A 5 degrés Alors qu'un front froid L'été Tu l'auras peut-être A 15 ou 20 degrés Maintenant Entre la gauche Et la droite Là je Je saurais pas Te donner De valeur chiffrée Mais Quand on a un passage De front froid Sur les balises Météo Parapente Qui mesurent La température On a vu Des variations Entre 5 et 10 degrés Sur le quart d'heure Donc c'est vraiment Des choses Marquées On va dire Voilà C'est pas un degré Clairement C'est largement Entre 5 et 10 degrés Voir ça pourrait être plus Et ça peut s'accompagner De grêle On le voit Même au printemps Avec des températures Au sol Qui sont Finalement Pas si Pas si fraîches Et on peut Prendre un orage de grêle Tu vois Donc ça veut dire Que Que l'air Du front froid Peut être Très frais Bon en altitude Mais Voilà Si on se rapproche Maintenant Du front occlu Comme je vous le disais Le front occlu C'est un mélange D'un front chaud Et d'un front froid Parce que Donc on le voit Ici Ici on est centré Sur une dépression Donc ici On a une rotation Dans le sens Antihoraire Des fronts Lorsque le front En fait On a le front chaud Qui va se déplacer Ici Dans le sens Inverse Des aguis d'une montre Le front froid Qui le poursuit Ici Il tourne dans le même sens Et en fait Le front froid Se déplace Plus rapidement Que le front chaud Ce qui fait Qu'il arrive un moment Où le front froid Rattrape le front chaud Et ça devient Un front qui est occlu Donc c'est ce que On explique ici Lorsque le front froid Atteint le front chaud C'est à dire Le rattrape L'air chaud Devient de plus en plus Pincé Coincé Entre les deux fronts Et il sera soulevé En altitude Et le système devient occlu Donc ça on va le voir Sur les schémas Sur la page suivante Mais en fait Si on regardait la carte Du jour suivant Ce serait sans doute Violé Un peu plus loin En fait Puisque le front froid Ici Aurait rattrapé Le front chaud Sur cette partie là Le front occlu Il y a deux types De front occlu On va avoir une occlusion Qu'on appelle Froide Ici On a un air Qui est plus frais Que l'air Qui est devant lui Donc la partie frontale De l'air froid Pardon La partie frontale De l'air froid Est plus froide Et plus dense Que la masse d'air frais En avant du front chaud Donc la masse qui est ici L'occlusion Qu'on appelle L'occlusion chaude On avait l'air À l'avant du front froid Qui est plus froid Que notre front froid Et du coup En fait C'est un air Qui va être plus chaud Et qui va monter dessus Typiquement Comme le front chaud C'est bon La nuance est mince Et visuellement On ne le verra pas nécessairement Si vous regardez par la fenêtre Il faut juste comprendre Que les deux phénomènes Peuvent se produire Après Il faut imaginer Que dans la réalité Ce n'est pas des traits A la règle Et avec zéro échange Entre les deux masses d'air Donc ça peut être Un petit mélange On va dire Entre les deux C'est vraiment Les caractéristiques Des masses d'air Avant et après Le front chaud Qui vont faire Qu'on est dans un cas Ou dans l'autre Un schéma Qui est très bien Pour réviser Parce qu'il va vous faire Voilà Il vous fait Les petits rappels Donc ici C'est le passage D'un front chaud Sur la partie droite On voit bien Qui s'étale Autour de 500 km On a les nuages Qu'on va rencontrer Lors du passage Du front chaud Et ici On a L'air froid Qui arrive Le ciel De traîne En fait Le ciel De traîne C'est quoi C'est Après le passage D'un front froid C'est le Ben voilà On a un ciel Qui peut être Très bleu Et chargé de cumulus Appétissant Et donc c'est ce qu'on appelle Et donc c'est ce qu'on appelle Le ciel de traîne Donc voilà Ça c'est un bon petit récapitulatif A vous imprimer Pour vos révisions Donc ça c'est l'autre récapitulatif Autour d'une dépression On va avoir le front chaud Poursuivi par le front froid Le front froid Ça va se déplacer plus vite Et lorsqu'il aura Rattrapé le front chaud Ce sera un front occlu Et ici en bleu On peut voir un petit peu La carte des précipitations Qui sera Comme on l'a vu A l'avant Du front chaud Et à l'arrière du front froid C'est là où Elles seront le plus marquées Ça ne veut pas dire Qu'il ne va pas pleuvoir De l'autre côté du front Maintenant Quelles vont être les conséquences De ce qu'on vient de voir Sur notre activité Qui est le parapente A l'approche du front chaud On va voir Une arrivée de cirrus Et de cirrostratus Donc ça Ça va perturber En fait Le rayonnement solaire Et donc La création de thermique Donc les conditions Elles vont être De plus en plus Difficiles à voler Sans nécessairement Être Très dangereuses Mais plus on va Se rapprocher du front Plus ces nuages Vont être denses Vont être bas Et vont être collés Et on va dire Il va faire nuit Et on ne va plus pouvoir Du tout Exploiter de thermique Ces conditions Sont généralement Celles qui se produisent Au passage d'un front froid Quand l'air chaud Qui le précède Est stable Donc effectivement A l'avant d'un front froid Il est possible Qu'on ait des conditions Très très stables Le secteur chaud Est rarement favorable Avec une instabilité Souvent faible Et des visibilités Médiocres En hiver Il est presque Générateur de stratus Et de brouillard Persistant Donc voilà Ça c'est un temps Typique En hiver Et voilà C'est pas très favorable A notre activité Puisque L'instabilité Est souvent très faible Le passage d'un front froid Lorsque l'air chaud Est instable Il est matérialisé Par une ligne Quasi ininterrompue De cumulonimbus A l'avant desquelles S'organisent De puissantes ascendances Donc voilà Là c'est important De savoir regarder La météo Avant d'aller voler Parce que comme on l'a dit Le front froid Il peut se déplacer Rapidement Donc arriver vite Et quand c'est une ligne De cumulonimbus Qui nous arrive dessus Il est important De ne pas voler Ou d'aller atterrir Sans jouer Les prolongations Si vous voyez Ce que je veux dire Après le passage D'un front froid Arrive Comme on l'a dit Le ciel de traîne C'est l'air froid Donc postérieur Après Le passage du front froid L'instabilité Développe des nuages De type cumuliforme Les conditions Peuvent devenir Excellentes Pour le vol Moyennant Que le vent Soit fréquentable C'est à dire Que comme on l'a dit Le front froid Il va s'accompagner D'un changement De direction de vent D'un vent Plus marqué Qui va être rafaleux Pendant le passage Du front Et il va rester marqué Dans le ciel de traîne Donc dans le ciel de traîne On peut faire Des très beaux vols Et beaucoup de kilomètres A partir du moment On arrive à décoller Dans du vent marqué Et à rejoindre Les cumulus Si l'air froid Est trop épais Donc plusieurs kilomètres Il se produira Des averses S'il est trop humide La nébulosité Sera gênante Avec un voile De stratocumulus Dernier point Entre deux passages De perturbations C'est un intervalle Plus ou moins long C'est une zone Peu nuageuse Où les conditions Pour le vol Peuvent être bonnes Effectivement Entre le passage Du front chaud Et le passage Du front froid C'est pas forcément Quelques heures Ça peut être vraiment Il peut y avoir Plusieurs jours Entre les deux passages De front Suivant la distance Qu'ils ont entre eux Donc ça On peut le voir Sur une carte Isobarique Donc voilà Là on a parcouru Les points Qui décrivent Les trois types De fronts Front chaud Front froid Front occlu On a vu les types De nuages Et on a vu Quel type de nuages On était susceptible De fréquenter Suivant les conditions Et le front Que l'on rencontre Ça c'est vraiment Des questions En météo Qui peuvent tomber Au bruit de pilotes Confirmés Et qui sont On va dire C'est assez simple Et basique A retenir Notamment au niveau Des nuages Maintenant On va s'attacher A étudier La stabilité Et l'instabilité Finalement C'est des termes Qu'on entend énormément Et finalement On ne sait pas forcément Ce que ça veut dire La stabilité Et la instabilité Si on le définit La nature stable Ou instable D'une masse d'air Est attachée A la décroissance De la température De l'atmosphère Avec l'altitude Alors en fait Cette phrase Elle est importante Parce que Bon ça Tout le monde le sait Une particule d'air A une altitude Zéro Si elle monte Elle va se refroidir Donc ça C'est ce qu'il dit Dans cette phrase L'instabilité L'instabilité C'est si cette décroissance De la température Avec l'altitude Est supérieure A la déperdition En chaleur D'un volume D'air ascendant On va voir On va voir un petit peu Dans la suite Pour décrire un petit peu Plus cette phrase Mais en fait Du coup La masse d'air Elle est instable Dans ce cas là Et la température D'une ascendance thermique Restera toujours supérieure A l'air environnant A l'altitude Qu'elle aura atteint Et son ascension Va continuer Donc en fait La particule d'air En montant Elle va pas Se refroidir Enfin Elle va rester plus chaude Que l'air environnant Tant que l'air Est plus chaud Que l'air environnant La bulle thermique Va continuer à s'élever Donc exemple météo C'est quand On a le passage D'un ciel de traîne On a un air plus frais Puisque c'est un front froid Qui est passé Donc l'air ambiant Est plus frais Et donc Une bulle thermique Qui va partir du sol Elle va être très propice A aller A s'élever Jusqu'au Et donc A développer de la convection Et donc Des cumulus Maintenant Si on parle de stabilité C'est si la décroissance De la température Avec l'altitude Est inférieure A la déperdition En chaleur D'un volume d'air Ascendant Dans ce cas là La masse d'air Et dite stable L'ascendance Va finir par atteindre Une altitude Où sa température Se trouve égale A l'air environnant Et donc A ce moment là L'ascension Sera stoppée Finalement L'air chaud Il monte au milieu De l'air froid Mais une fois Qu'il est au milieu De l'air chaud Finalement Il ne monte plus Les phénomènes Donc les phénomènes météo Ça peut être De l'inversion Ou de l'isothermie Qui bloque Le cheminement ascendant Des colonnes thermiques On va le décrire Dans la page suivante Donc inversion Et isothermie Qu'est ce que ça veut dire La température De l'atmosphère Décroît naturellement Avec l'altitude Donc ça c'est Spécifiquement Ce qu'on vient de voir La page d'avant Donc ici Si on fait un petit schéma Ici on a la température Donc plus je suis à droite Plus je suis chaud Plus je suis à gauche Plus je suis froid Et ici on a l'altitude Donc 0 mètres 1000 mètres 2000 mètres Par rapport à la mer On va dire Donc si ici Au bord de la mer J'ai 15 degrés Voilà Ça c'est un relevé Qui nous dit que A 2000 mètres d'altitude Je vais avoir Eh bien Un petit peu moins De 0 degré Ça c'est donc C'est la courbe normale Maintenant Ponctuellement Il peut arriver Qu'il y ait un réchauffement De la température de l'air Avec l'augmentation De l'altitude C'est ce qu'on voit ici C'est à dire que Là La température Plus on montait Plus la température baissait Et ici On va continuer De monter en altitude Et l'air Il va être Un peu plus chaud Au dessus qu'en dessous Donc c'est typiquement Une inversion Et donc ça On va montrer Que c'est pas très favorable Pour l'évolution D'un thermique Une décroissance normale De la température On passe donc A une croissance Ici La température augmente On repart vers la droite L'isothermie C'est le deuxième cas possible Ça désigne le maintien D'une température constante D'une température constante Avec l'altitude Donc si Dans cette zone là Je suis On va dire A 5000 mètres A une température donnée Je monte Et à 6000 mètres Je suis toujours A la même température donnée Donc là on parle On parle d'isothermie Ce qu'on remarque C'est que les inversions Bloquent souvent Les ascendances A l'altitude Où elles sont présentes Pour franchir Une inversion En parapente Il faudra vraiment Trouver des ascendances Plus fortes Et donc Qui ont atteint Des températures Plus élevées Attention aux turbulences Parce que les ascendances Qui se développent Dans un air instable Sous les couches d'inversion Elles vont arriver A l'inversion Et on va avoir Une zone très turbulente Au niveau de l'inversion Puisque les bulles Elles vont arriver Et s'étaler Et voilà C'est comme un bouillonnement En fait Quand vous mettez Une casserole d'eau A bouillir Ça va ressembler Un petit peu à ça Des thermiques N'hésitez pas Si vous avez des questions Sur cette photo Qui a été prise Par un parapentiste en vol On voit visuellement Clairement Que Ici on a Comme une barre Je la dessine ici Et en fait Voilà Ici on marque Une inversion C'est à dire On a Une nébulosité Qui est bloquée Une différence Avec comme Une brume En dessous de l'inversion Et au dessus de l'inversion On a une masse d'air Qui est totalement différente Donc ça On le rencontre Et on le visualise Très bien en montagne Et on le visualise Notamment le matin Et pour des raisons Que l'on va voir Et que l'on va comprendre Une inversion Ou une isothermie Elle n'est pas fixée Et donnée Pour une journée Complète Elle va évoluer Au long de la journée Il y a souvent Une inversion On dit qu'elle va Qu'elle va sauter Maintenant On va se rapprocher De l'émagramme Oula Donc Un émagramme Je ne sais pas Si vous savez Tout ce que c'est Si vous en avez déjà vu Si ce n'est pas le cas N'hésitez pas A m'arrêter Dès que Vous ne suivez plus Donc qu'est-ce qu'un émagramme ? Un émagramme C'est une représentation graphique Des caractéristiques De l'atmosphère A un endroit Et un instant donné Donc voilà C'est un graphique Qui peut paraître affreux Qui se présente comme ça Ce qu'il faut comprendre C'est qu'un émagramme Ici Enfin ça va être Pour une ville Pour un jour Et pour une heure donnée Et si je regarde Cinq heures après J'aurai un graphique différent Et si je regarde A Toulouse et à Paris J'aurai des graphiques différents également Cet émagramme On va l'utiliser Pour prédire L'évolution Météo de la journée Et aussi Le potentiel De performance De la journée C'est-à-dire Le sommet des ascendances Etc Donc il y a beaucoup de courbes Qui se croisent là-dessus On va vous donner Quelques informations Donc la première chose A savoir C'est que de manière horizontale Ici Les pointillés Colonna C'est l'altitude Alors ici Elle est en En millibars Ici je vous l'ai mis en mètres Donc en fait Ici c'est 0 mètres d'altitude Ensuite c'est 1000 mètres 2000 mètres 3000 mètres Et 4000 mètres Au-delà On ne va pas le fréquenter en parapente Donc ça c'est la première information C'est la correspondance altitude Par rapport aux millibars Ici on va avoir une échelle des températures Qui est orientée à 45 degrés Vous comprendrez plus tard pourquoi C'est les lignes rouges Qui sont là Tac 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 Donc la ligne ici C'est la ligne des 10 degrés Ici sur la droite On va avoir Toutes les informations Qui concernent le vent La direction et la force du vent Suivant les altitudes Donc ça c'est important De le savoir en parapente Parce qu'on veut savoir Quelle orientation du vent On aura au décollage Et quelle orientation et force du vent On aura potentiellement Sur les couches Que l'on va fréquenter au-dessus Maintenant Les courbes de l'état de l'air Et c'est ça vraiment Qui va différer d'un jour à l'autre Ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant C'est les constantes Maintenant ce qui va changer Et ce qu'on va regarder Donc c'est la courbe rouge La courbe de température de l'air En fonction de la pression atmosphérique Ici Et en bleu C'est la courbe de la température De condensation de l'air En fonction de la pression atmosphérique Donc en rouge On va avoir l'air sec En bleu On va avoir l'air Humide Donc si on fait un zoom là-dessus On a donc l'altitude Qui est représentée par ces pointillés Et les équivalences ici Entre la pression Et les mètres Les axes de température sont à 45 degrés C'est assez inhabituel pour nous Mais on va comprendre pourquoi Et sur la droite Les indications de vent Avec la légende suivante Donc En gros Suivant En fait c'est comme une flèche Et suivant la taille Et le nombre de traits qu'on a à l'arrière Ça nous donne la force du vent En kilomètre heure En noeud Et donc Ça nous donne les effets Que Associés Donc ça je vous laisserai Le prendre A votre compte Rappel des axes Et références De l'hémagramme Parce qu'on a d'autres courbes D'autres lignes de référence Sur un hémagramme On a les adiabatiques sèches Qui correspondent à la variation de température De l'air sec C'est les lignes qui sont ici En saumon On a aussi les adiabatiques saturées Qui sont la variation de température De l'air saturé Et donc Quand on parle de saturé C'est humide Et donc C'est les lignes qui sont bleues ici Enfin Qui sont des courbes Et enfin On a le rapport de mélange Qui est en violet Et qui est ici Et qu'on utilisera Donc C'est possible que ça aille un peu vite Peut-être qu'après avoir vu Les slides suivantes Vous comprendrez un petit peu mieux Et sinon Vous me poserez des questions Ou vous reprendrez tout ça Un peu A tête reposée Donc Déduire la température Et une altitude donnée Donc ici J'ai pris un hémagramme Qui pourrait être livré par Météo France Donc avec la courbe rouge La température au sol Pour cela On va dire que le sol ici Est à 1000 mètres Donc c'est la ligne qui est là Donc on va se positionner ici Et on va venir chercher Donc le point d'intersection Entre la courbe rouge Et donc notre ligne d'altitude On se positionne à 1000 mètres On vient chercher le point d'intersection Et donc Ici on a les lignes de température On est entre 10 et 20 degrés On est un peu moins que le milieu Donc on est ici à 14 degrés Ce sera la température au niveau du sol Pour être sûr qu'on comprend bien tout ça On va faire le même exercice Pour connaître la température à 3000 mètres Pour ceci Je vais me positionner à 3000 mètres Je vais tracer donc une horizontale Le long de la ligne Qui fait référence 3000 mètres Jusqu'à trouver l'intersection avec la courbe rouge Une fois que je suis là Je vais lire la température Donc on est ici entre 0 et moins de 10 degrés Donc 0 degrés c'est cette diagonale qui est ici Moins de 10 degrés c'est celle-ci Et je suis un peu plus près du 0 Que du moins de 10 Donc je ne suis pas loin des moins de 3 degrés Est-ce que la lecture de la température C'est bon pour tout le monde ? Est-ce qu'il y en a un qui a une question ? Ok Donc ce qu'on observe ici C'est un gradient de température Donc 17 degrés Parce qu'en gros on est passé de 14 degrés positifs A moins de 3 degrés Donc ça fait 17 degrés de gradient Sur 2000 mètres Entre 1000 et 3000 mètres Ce qui fait une moyenne Enfin si on divise par 2 Donc de 8,5 degrés par 1000 mètres Donc on va voir un peu plus loin A quoi ça correspond Si on veut modéliser le thermique C'est-à-dire définir Jusqu'à quelle altitude Va nous amener un thermique Ce jour-là Donc c'est la même courbe bleue On va se décaler Enfin on a 14 degrés au sol Ça c'est ce qu'on vient de mesurer juste avant On va décaler de 3 degrés Pourquoi 3 degrés ? Alors c'est vraiment une valeur moyenne Qui a été définie Parce que ce que l'on dit C'est que l'air qui va chauffer au sol Pour que le thermique se décolle du sol Il faut qu'il ait une différence D'environ 3 degrés supplémentaires Par rapport à son air environnant Donc si j'ai 14 degrés Voilà Dans l'air ambiant Si je veux que ma bulle thermique décolle Il faut qu'elle atteigne les 17 degrés Donc moi Je vais prendre le point à 17 degrés Et je vais venir positionner le point vert qui est là Donc là on est à 17 degrés A l'altitude du sol C'est ce que j'ai mis ici Tac et tac Maintenant Notre bulle d'air chaud Elle va se décoller du sol Et elle va suivre une adiabatique sèche Donc Quand elle suit une adiabatique sèche Elle va perdre 1 degré tous les 100 mètres Ça c'est vraiment ce qu'on entend Quand tu demandes à quelqu'un Est-ce qu'il fait froid là-haut Tu lui dis C'est à peu près 1 degré par 100 mètres Que l'on perd Et donc elle suit la courbe d'adiabatique sèche Qui sont les courbes vertes que l'on a là Et donc nous on va suivre La grosse flèche verte Qui est mise en évidence ici Et donc on va regarder A quel moment on croise la courbe rouge On croise donc la courbe rouge Qui est la courbe d'état Du jour de la ville donnée à l'instant donné On va la croiser à 3000 mètres Et c'est là que notre ascendance est censée s'arrêter Parce qu'à partir de là La température de l'air Elle va s'équilibrer avec l'air environnant Mais en fait pas exactement Parce que là on est parti du principe Qu'on restait sur un air très sec Mais en fait la particule Elle va peut-être condenser avant 3000 mètres Alors on va étudier Est-ce qu'on aura de la condensation ou pas ce jour-là Si la particule part du sol Avec une certaine quantité d'humidité Exprimée ici par la température du point de rosée Donc c'est à dire que sur le némagramme Tout à l'heure on a vu qu'il y avait une courbe rouge Et une courbe bleue qui représente l'air humide Donc si on a de l'air humide à l'altitude du sol On va voir qu'il est plus frais Que l'air sec Le point de rosée C'est la température à laquelle il faudrait amener la particule Pour qu'elle condense à pression constante Si le thermique part du sol A une température de point de rosée De 5 degrés Donc ici entre le 0 et le 10 On est proche des 5 degrés On trace une parallèle A la courbe ISO-R Donc la courbe de rapport de mélange Qu'on a vu précédemment Et donc ça va être suivant ces pointillés ici On va donc tracer Cette droite là Et on va voir que Lorsqu'on croise la courbe de montée de la particule d'air A partir de ce point là Ça veut dire qu'on va avoir un point de condensation C'est le départ C'est l'altitude du départ de la condensation Et on va voir qu'ici Il est à 2500 mètres Ce point là Alors c'est pas évident Evident Vous connaissez certainement pas Toutes les courbes etc Mais c'est une gymnastique Une fois qu'on l'a fait Une fois ou deux fois Ça revient assez bien Et bon Dans tous les cas Vous verrez que dans la question du brevet de pilote confirmé On ne va pas vous demander de rentrer dans ce niveau de détail Mais c'est juste pour vous Enfin ça fait partie de l'explication Que l'on va vous apporter Maintenant On sait que la base du nuage va être à 2500 mètres Mais ce qui va être important pour nous en parapente C'est de savoir à quelle altitude va être le sommet du nuage Parce qu'entre un cumulus qui fait 300 mètres d'épaisseur Un cumulonimbus qui fait 4000 mètres d'épaisseur On n'aura pas du tout les mêmes conséquences pour un parapente Et on ne saura pas du tout à même de le fréquenter de la même manière Un cumulus de faible épaisseur On va pouvoir aller jouer dessous et chercher les ascendances Un cumulonimbus à plusieurs dizaines de kilomètres On va déjà s'en méfier Donc revenons à notre schéma Le but du jeu c'est de définir l'altitude du sommet du nuage Donc la hauteur du nuage Une fois que la particule a condensé Parce qu'on a dit qu'à partir de 2500 mètres On condense en nuage Elle va perdre plus que 0,6 degré par 100 mètres Au lieu de 1 degré par 100 mètres pour l'air sec Donc à partir de ce point La particule va suivre la courbe pseudo-adiabatique Donc les courbes pseudo-adiabatiques C'est celles qui sont représentées ici Et donc c'est la flèche verte que l'on a tracé ici Et on va voir à quel moment on recoupe notre courbe d'état Et donc dans notre exemple C'est à 3500 mètres Qu'on a un nouveau point d'intersection Entre la flèche verte et la courbe d'état Donc notre sommet de nuage va être à 3500 mètres Donc une base de nuage à 2500 mètres Un sommet de nuage à 3500 mètres On peut en définir qu'on aurait une épaisseur de nuage de 1000 mètres Ce qui est beaucoup mais ça reste raisonnable Donc là on a le nuage qui est dessiné entre 2500 et 3500 Et un petit parapente qui prend un thermique dessous Donc une instabilité bien marquée Donc on va continuer à le décrire Dans la zone basse ici on a une instabilité marquée Un plafond à 2500 mètres Des cumulus bien joufflus bloqués à 3500 mètres Donc ce qui est bien c'est que voilà En vérifiant qu'on a un sommet à 3500 mètres On vérifie aussi qu'il ne va pas monter plus haut Et monter en champignon, cumulonimbus ou congestus Analyse de la stabilité ou instabilité Si on prend, alors ça c'est un autre émagramme Qui est pris dans une autre ville un autre jour On a donc la courbe d'état en rouge Alors l'autre elle est grise mais elle est souvent bleue On va zoomer sur cette partie là Donc cette partie là Donc on a le sol On a 1000 mètres, 2000 mètres et 3000 mètres On a pris des points caractéristiques Donc à 450, enfin à la hauteur du sol 450 mètres par rapport à la mer Si on lit la température Donc on a la température 20 degrés ici 30 degrés ici On est plus près des 20 que des 30 Donc on est à 22 degrés ici Donc ça c'est le premier exercice C'est savoir lire en tout point Quelle va être la température J'espère que ça, vous arrivez à le visualiser Le point ici On est à 1250 mètres d'altitude Voilà on est juste au dessus des 1000 mètres On est ici, on va être entre le 10 degrés Et le 20 degrés Un petit peu en dessous On va dire qu'on est à 14 degrés On peut le, enfin quand je dis On dit, on peut le mesurer avec une règle Et on a la température exacte Là c'est juste visuellement Le point suivant Il est à 2000 mètres Donc il est pile sur les pointillés du 2000 mètres ici Et on est, voilà, un peu plus de 10 degrés On va être à 11 degrés ici Et enfin à 2500 mètres On est pile sur la ligne des 10 degrés Donc on sait qu'on sera à 10 degrés Donc ça c'est la première chose C'est savoir identifier la température A une altitude donnée Maintenant on va observer Les différents gradients Donc ici entre 2000 et 2500 mètres On a Donc on a 500 mètres D'altitude de différence Et on a perdu que 1 degré L'air il est passé de 11 à 10 degrés Donc finalement On a un air qui se refroidit très peu On est presque en isothermie finalement Sur ces 500 mètres Entre 1250 et 2000 mètres On a perdu 3 degrés Donc on a perdu, voilà, un peu plus Enfin on a perdu 3 degrés Sur une altitude un peu plus grande Par contre Entre 450 mètres Donc l'altitude de sol Et 1250 mètres On a pris 8 degrés en 800 mètres Donc 1 degré par 100 mètres On va le voir par ce calcul-là Donc L'altitude haute On a perdu 0,2 degrés par 100 mètres Ici on a perdu 0,4 degrés par 100 mètres Et ici on a perdu 1 degré par 100 mètres Et vous comprenez que c'est Des évolutions qui sont tout à fait différentes Et qui auront donc des impacts différents Sur la zone ici On dira qu'on est ultra stable C'est donc très stable Parce que l'air en fait Se refroidit très peu Par 100 mètres Ici on est sur des valeurs Stables Alors qu'ici 1 degré par 100 mètres C'est des valeurs Que l'on qualifie de instables Donc c'est parce que En fait instables Si notre particule d'air Elle suit la diabatique sèche Elle perd 1 degré par 100 mètres Si l'air environnant Il perd aussi 1 degré par 100 mètres Finalement on peut avoir une ascendance Qui n'en finit plus Donc c'est très favorable Et on appelle ça instable Alors que si on a un air stable Même si notre bulle Elle va avoir 3 degrés d'écart au sol Elle va très vite S'équilibrer avec la température de l'air environnant Donc ici sur un autre exemple C'est la même courbe Que l'on va compléter Si on prend un volume d'air quelconque Et on le force à monter et à descendre Donc on va faire des hypothèses On va dire qu'il le fait sans échange de chaleur Avec l'air environnant Ça c'est ce qu'on appelle adiabatique C'est à dire qu'on imagine un ballon de baudruche On n'a pas d'échange de chaleur Avec l'air environnant En dehors de tout phénomène de condensation Donc sèche Donc en fait c'est pour ça qu'on va dire Que c'est une adiabatique sèche C'est parce qu'on applique ces deux hypothèses Sa température évolue En suivant la pente des adiabatiques sèches Donc c'est ce qu'on voyait en saumon ici Donc elle va perdre environ 1 degré tous les 100 mètres Donc si on zoom un petit peu ce schéma Si on prend un volume d'air au sol réchauffé par le soleil Au sol on a dit qu'on avait 21 degrés Je fais l'estimation que ma bulle thermique Elle va donc avoir 3 degrés d'écart Elle va être à 24 degrés ici Elle va s'élever Donc comme l'air est plus chaud Que l'air environnant Il va monter En montant il va se refroidir Et il suit la adiabatique sèche C'est l'hypothèse qu'on a fait Il reste toujours plus chaud que l'air environnant Tout ça on le voit parce qu'on est à droite de la courbe d'état De la courbe rouge Tant qu'on est à droite on est plus chaud Et quand on passera à gauche on sera plus frais Et donc ici c'est le point d'intersection entre la adiabatique sèche et la courbe d'état Donc arrivé ici La température de l'air environnant est la même que la température d'un autre ballon de boudruche Donc il va arrêter de s'élever Stabilité versus pente de la courbe de température Parce qu'effectivement Dire c'est stable ou c'est instable On ne s'amuse pas toujours à calculer Le nombre de degrés qu'on a perdu Par 100 mètres Et c'est l'avantage de la courbe Et donc d'un coup d'œil On est capable de voir que Ici on a une pente qui est très inclinée vers la gauche Ça c'est synonyme d'un air instable On est aussi incliné que la adiabatique sèche Donc plus on est incliné à gauche Plus c'est instable Dans cette phase là On est quasiment vertical Et donc on est moins incliné que la adiabatique Donc on va être stable Et dans cette zone là On est quasiment en isothermie Donc on est ultra stable Et ce qu'ils appellent donc isotherme Parce qu'on a vu sur 500 mètres On ne perdait qu'un degré Donc quasiment rien En complément de ce qu'on vient de voir Et là je vous encourage vraiment à le faire C'est de vous rendre sur ce site Qui fait des présentations Qui sont géniales Alors elles prennent du temps Il y en a pour plus d'une heure de les lire Donc je ne les présente pas ce soir Mais c'est très bien fichu Vous pouvez faire l'intégralité des présentations Ou l'abrégé C'est à dire que c'est le best of du chapitre 1, 2 et 3 Qui est déjà bien complet Mais voilà Donc ce lien je vais vous le faire passer Dans tous les cas avec la présentation Comme chaque semaine Mais voilà Je vous engage vraiment Que ce soit pour votre compréhension personnelle Il y a des exemples très précis Et le mec a été très bon Enfin à mon goût Et donc par rapport à Si tout ce que je viens de vous dire C'est aller un peu vite Et ce n'était pas très précis N'hésitez surtout pas A vous rendre sur ce site là Est-ce que Il y a des questions Qui vont concerner Ce qu'on vient de voir N'hésitez pas Oui Oui Effectivement Le mot gradient On l'utilise Pour de nombreux termes Et en fait La définition d'un gradient C'est valable Ça peut être pour toute valeur Ça peut être pour une vitesse de vent Pour une température Pour n'importe quoi Ça veut dire Gradient Ça veut dire que A des altitudes Enfin dans des zones différentes Tu auras des caractéristiques différentes Donc dans le cas du gradient de vent Suivant l'altitude Entre le sol Et on va dire Les 50 mètres au-dessus Tu auras des vitesses de vent Différentes Donc un gradient de vent Sur Voilà Entre 0 mètre et 50 mètres d'altitude Alors qu'ici On va parler de gradient de température C'est qu'entre Le sol Et 2000 mètres Et bien On aura une variation De la température Effectivement Et dans la question du BPC On va On va souvent faire un abus de langage A dire A l'atterrissage Vous êtes soumis A un phénomène de gradient Mais Techniquement C'est incorrect Comme phrase Il faudrait dire Gradient de vent Tu auras tout à fait raison Et tu fais bien de le rappeler Est-ce qu'on a d'autres questions Est-ce qu'on a d'autres questions Oui Alors les valeurs Je ne les ai plus en tête Je sais qu'elles sont très bien décrites Dans ces documents là Mais de mémoire On va dire qu'entre 1 degré par 100 mètres Et 0,5 degré par 100 mètres On va avoir quelque chose De De Stable Enfin Ou d'instabilité conditionnelle Et En dessous de ça On aura vraiment une stabilité Très stable Mais effectivement Météo-parapente Ils font Une lecture démagramme automatique Qui présente la chose Déjà Déjà Identifiée La zone verte Qui est la zone favorable Pour nous C'est des zones Où on est proche Du 1 degré par 100 mètres Ok Du coup On va basculer Sur Voilà On change vraiment de bord On va quitter la complexité Des courbes Et des mathématiques Et on va se rapprocher Des phénomènes Que 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 l'on a besoin de comprendre Mais qui sont beaucoup plus Accessibles Si on n'est pas très mateux C'est les brises Donc les brises Normalement Vous en avez tous entendu parler Quel que soit l'endroit Où vous habitez Parce qu'elles sont présentes Partout Elles se définissent Comment les brises En fait C'est des déplacements d'air Qui sont d'origine thermique L'air chaud Monte Et l'air froid Descend Ça On le sait Et ce phénomène On va l'expliquer Notamment Grâce aux brises De bord de mer Et en fait Une brise Quand l'air chaud Monte Il ne crée pas un vide En fait Il est remplacé Par de l'air froid Et donc l'air froid Qui va le remplacer Il va arriver d'une zone Et donc ça va créer Un déplacement d'air Et ce déplacement d'air C'est ce qu'on va appeler La brise Les brises On en distingue plusieurs Donc on a des brises littorales Ça peut être de la brise de mer Ou de la brise de terre On va le définir On a aussi des brises de pente Des brises de vallée Donc elles sont intimement liées aux brises de pente Et on va parler aussi de restitution C'est un phénomène intimement lié au précédent Donc les brises littorales Pour comprendre ce que je viens d'expliquer On va avoir le premier type Qui est la brise de mer On appelle la brise de mer Quand le vent vient de la mer Donc sur ce schéma On le voit ici L'air va Enfin le soleil Pardon Va chauffer la terre Et la terre Va chauffer beaucoup plus rapidement Que la mer La mer C'est une grosse On va dire Une grosse batterie Qui a beaucoup plus d'inertie Et qui va se réchauffer Beaucoup plus lentement Et une inertie thermique Au niveau de la mer Qui est beaucoup plus grande Que sur la terre Du coup sur la terre On va avoir un air chaud Donc du thermique Qui va s'élever Et c'est l'air Froid de la mer Qui va venir le remplacer Donc on va avoir une brise de mer Qui va venir de la mer Vers la terre Et dans le circuit Finalement l'air Après il va revenir ici Et donc on va avoir Une circulation Comme ça Qui va se mettre en place Donc ça C'est ce qui se met en place Dans la journée Donc ce que je viens de dire En chauffant la terre Le soleil crée Une zone d'ascendance Et donc c'est un cycle Qui se met en place Comme je viens de vous l'expliquer Ce qu'il faut retenir C'est que la brise de mer C'est quand Le vent souffle De la mer vers la terre Ces brises Notamment Elles nous permettent De voler un bord de mer C'est ce qu'on utilise beaucoup A la dune du Pila Ou sur beaucoup de falaises En Bretagne Etc C'est un vent Qui va créer donc Une ascendance dynamique Quand elle va buter Sur les reliefs De bord de mer Et cette brise Elle peut être de force Et de direction Alors la direction Grosso modo Ça va être De la mer vers la terre Après Suivant le vent Météo Qui vient de se combiner Ça peut prendre Des angles Différents Et au niveau De la puissance Ça va varier Selon le moment De la journée Selon l'ensoleillement Etc Et ça peut atteindre Des vitesses Très fortes Dans certaines régions Des fois trop fortes Pour voler D'ailleurs Maintenant Si on parle De brise de terre En fait C'est le phénomène Totalement inverse Et c'est quand le vent Vient de la terre Ici Donc c'est le phénomène Qu'on va rencontrer Plus tôt la nuit Donc pour les mêmes raisons Que tout à l'heure On va avoir Donc L'inertie thermique Qui est plutôt grande Au niveau de la mer Donc en fait Elle va rester plus Elle va devenir plus chaude Que la terre La terre Elle se refroidit Très vite la nuit Alors que la mer Du coup Elle va avoir Une évolution Beaucoup plus lente Et devenir plus chaude Donc l'air chaud Va s'élever Au dessus de la mer Et c'est l'air froid De la terre Qui va venir le remplacer Et donc On va venir installer Un cycle Dans le sens inverse Est-ce que ça C'est clair pour tout le monde ? Oui Parfait Normalement Voilà Ça reste Assez simple À comprendre Les éléments À retenir Pour bien répondre Aux questions Donc la brise de mer C'est quand Donc Ça souffle De la mer Vers la terre Ça apparaît Quand la température De la terre Est supérieure À la température De la mer À l'inverse Quand la température De la terre Est inférieure À la température De la mer On aura une brise On aura une brise de terre Maintenant Les brises de pente Alors ça Ça va surtout intéresser Ceux qui ont l'habitude De voler en montagne Parce que voilà C'est vraiment un phénomène Que l'on Que l'on subit Mais aussi Qu'on utilise Et donc Surtout un phénomène Auquel on est confronté Tous les jours Où il y a du soleil En fait Le soleil Il va chauffer Les pentes Qui sont bien exposées À lui Donc le matin C'est les faces est Donc c'est les faces Qui regardent vers l'est Et pour le moment Le soleil se lève Toujours à l'est Donc ces faces Qu'on appelle face est Elles vont être chauffées En premier Parce qu'elles reçoivent Le rayonnement solaire Et donc C'est de là Que l'air Va s'élever En premier Le sol En s'échauffant Communique sa chaleur A l'air A son contact Ce qui va induire Une élévation De cet air chaud Et donc Ça va créer Un appel d'air frais Qui va venir De la vallée Donc Ici C'est la flèche bleue Donc à la fois On présente La brise de pente Ici Et à la fois On a Un phénomène De brise de vallée Qui se met en place La brise de vallée En fait C'est la grosse flèche bleue Qui alimente Toutes les petites brises De pente Ici Donc en face est Le matin L'activité thermique Est plutôt faible L'air de la vallée Bien que plus froid Est alors obligé De monter lui aussi Afin de combler le vide Donc c'est ce qu'on a expliqué Et donc ça crée Un phénomène De brise de vallée En milieu de journée Le soleil Donc il s'est déplacé En milieu de journée On va chauffer à la fois Les faces est Et les faces ouest Donc Il y aura deux phénomènes Que l'on va mettre en évidence C'est que d'une part On va avoir de la brise de pente Qui va être montante Sur les deux côtés De la montagne Donc la pelle d'air Va être plus forte Ce qui fait que la brise De vallée Elle va être également Plus forte Pour alimenter En fait Les brises de pente De tous les côtés C'est le moment Où la brise de vallée Sera la plus forte Donc en milieu de journée Voilà J'ai pris un schéma Qui n'est pas du tout Qui n'est pas du tout Du parapente Mais néanmoins Qui donne une bonne vision De la force de la brise Finalement Le matin Elle va être Presque nul Et forcir Petit à petit Jusqu'à atteindre son pic Alors suivant la saison Au mois d'avril Et au mois de septembre On n'aura pas exactement La même heure Mais on va dire que De 14h Enfin de midi Aller à 16h On va avoir une brise de vallée Qui va être assez marquée Et enfin Elle va redécroître Dans la soirée Donc ça C'est le milieu de journée 20 minutes En fin d'après-midi Donc on a le soleil Qui a continué de tourner Qui va venir chauffer Les faces ouest Maintenant Et donc les faces est Ne sont plus chauffées C'est sur les faces ouest Que l'air chaud Va s'élever Le versant est Se retrouve à l'ombre Et la brise de ses pentes Commence à s'inverser On le voit par ses flèches bleues Qui vont venir donc Descendre et alimenter La brise montante Face à elle Donc On va se retrouver Voilà Dans la zone de brise Où la brise de vallée Elle décroît Ici Effectivement J'ai mis ce petit schéma Les zones vertes C'est les zones Très fréquentables Pour les pilotes débutants Puisqu'on a une brise Faible La zone rouge C'est la zone Selon les vallées Qui peut être forte Et dépasser Les 40 km heure Sur les grosses vallées Que ce soit dans les Alpes Ou dans les Pyrénées Vallée de Luchon Vallée de Saint-Larry On a vraiment Des vitesses de brise Qui sont Supérieures A ce que l'on souhaite fréquenter Donc Ce que je veux dire par là C'est qu'il faut choisir En montagne Le choix du décollage Parce que vous aurez compris Que le matin On va chercher à décoller Sur les phases Qui sont plutôt orientées Est En milieu de journée On va pouvoir fréquenter Des décollages Aussi bien en face Est Qu'en face Ouest Et pendant qu'on est en vol On peut faire le tour De la vallée En volant Et le soir On va plutôt Délaisser les faces Est Et aller chercher Des décollages Sur la face Ouest Et ça Ce que je présente C'est typiquement Ce qu'on fréquente A Val-Louron Pour les gens Qui fréquentent cette vallée Avec les décollages Est Le matin Et les décollages Cap-de-Pale Station de Pays-Ragud De l'après-midi Maintenant On va aussi faire face Un phénomène Qui s'appelle La brise descendante Parce que jusqu'à maintenant Je ne vous présentais Que des brises de pente Qui remontaient Les pentes Sauf qu'en fin d'après-midi Le sol va se refroidir rapidement Et l'écoulement Vers le fond de la vallée Va se mettre en place Donc la brise Elle va s'inverser La brise de vallée Et donc Venir s'inverser gentiment Alors j'ai fait un schéma Un petit peu simplifié Mais en journée On va avoir une brise Dans un sens Qui va être assez forte Et en fin de journée Elle va s'inverser Jusqu'à Voilà Ça c'est la direction Qui va être inverse On va avoir une amplitude De brise descendante Qui est beaucoup plus faible Que ce qu'on a vu En brise montante Parce que les écarts de température Sont moindres Mais néanmoins Voilà Il faut s'attendre A avoir Une brise totalement inversée Donc ici On va parler de brise montante Et ici De brise descendante Si je mets Un petit schéma D'une journée type Voilà C'est à dire que là Début de la journée Le soleil se lève Il y a un petit délai Avant que les premières brises Se mettent en place Voilà On va dire que c'est pas A 8h01 Le matin Qu'on a de la brise Ça peut prendre Quelques heures Ensuite On a La brise Comme je le disais Qui va s'intensifier De plus en plus Le soleil va descendre La brise va affaiblir Jusqu'à ce que finalement La brise descendante Se mette en place C'est ce qui fait que Si on atterrit très tard A Val-Louron Ou à Luchon On peut atterrir Dans le sens inverse A celui auquel on est habitué Donc ça c'est deux schémas Qui schématisent bien Donc dans la journée On a une brise montante En valet Des brises Qui sont montantes Donc sur les faces En milieu de journée Et à l'inverse La nuit Donc on a une brise Qui va être descendante Sur les faces Et sur le centre De la vallée On va parler maintenant De restitution Donc Le phénomène de restitution Les gens qui volent à milieu Ils le connaissent très bien Il y a pas mal de sites Qui sont très Qui sont très sujets A la restitution C'est un phénomène très particulier Pourquoi ? Parce qu'en fait Les forêts La neige Les lacs Enfin tous ces éléments là C'est des éléments Qui ont Qui sont des terrains humides Notamment Et qui peuvent Qui vont avoir Une inertie thermique Plus grande Donc le réchauffement Et le refroidissement Va être plus lent Donc les brises Dans la journée Elles vont être moins marquées Ces éléments là Puisque les écarts de température Vont être moins rapides Et moins grands Par contre le soir Ces terrains Ils vont se refroidir Plus lentement Que l'air ambiant C'est à dire que La forêt Par exemple Elle va se retrouver plus chaude Que l'air Qui est juste au dessus Et donc On va avoir un phénomène D'air chaud De larges ascendances Douces Qui vont s'élever Sur des forêts Qui peuvent faire Donc Des grandes Des grandes surfaces Et donc On peut profiter De ces ascendances Du soir Pour voler Voilà En fait C'est pas des thermiques C'est pas du dynamique C'est vraiment Un combiné des deux Et on parle de vol en restitution Donc pour conclure Sur les brises Inutile d'attendre Une brise S'il n'y a pas de soleil Ou si vous êtes Sur un versant de nord Donc comme on l'a vu Ce qui crée la brise C'est le rayonnement solaire Donc effectivement J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus Mais un jour Où il y a des nuages Où un jour On est un ciel tout bleu On aura une puissance de brise Tout à fait différente On aura la direction de la brise Qui va être similaire Puisque ça va être toujours En face est le matin En face ouest l'après-midi Par contre Les vitesses de brise Vont être différentes Si le vent météo Est nul ou faible On va choisir Le décollage En fonction de l'heure Pour qu'il bénéficie D'un ensoleillement maximal Effectivement Ce que je n'ai pas dit Dans les brises C'est que Le vent météo Suivant les vallées Dans lesquelles on est Il va venir se combiner Aux brises C'est-à-dire que Si on a une brise Qui arrive du nord Et un vent Qui arrive du nord On aura une brise Très forte Alors que On a une légère combinaison Ce qui va faire Qu'en bord de mer Si on a un vent météo Nord Sur la côte océanique La brise d'ouest Ça va peut-être Faire une composante Nord-ouest Finalement Le fait d'avoir Une brise De pente faible N'exclut pas La possibilité D'une brise De vallée forte Parce que Comme on l'a vu En fait Une brise de vallée Elle alimente Un grand nombre Et de grandes surfaces De pente Donc finalement Si on a juste 5 km heure de brise Sur toutes les faces Le tuyau pour alimenter ça Donc la brise de vallée Ça peut être 30 km heure Donc attention Donc les brises Et le vent météo Et les brises de pente Et les brises de vallée Elles peuvent Soit se contrer Soit s'additionner La brise de pente Sur un versant Orienté sud Sera maximale En début d'été A midi Et souvent Trop forte Pour décoller Donc ça Effectivement C'est des phénomènes Que l'on rencontre Quand on voit la montagne Les faces sud L'été On peut s'en méfier Donc ça C'est une fiche FAVL Qui est très bien Pour récapituler Ce qu'on s'est dit On ne va pas rentrer Dans le détail Mais dans tous les cas Elle sera partagée Avec vous Maintenant Qu'on a parlé De brise On va aborder Le dernier point du jour Qui est La confluence Alors Qu'est-ce qu'une confluence Donc ça C'est une question Du BPC Qu'est-ce qu'une confluence Et quelles peuvent être Les origines On nous propose Un sommaire de réponses Donc définir La confluence Principe de la confluence Avec un schéma Où rencontre-t-on Des confluences Décrire donc Les brises de vallée Brise thermique Et vent météo Brise de mer Et vent météo Donc vous voyez que Pour répondre à cette question Finalement Il faut bien avoir lu La deuxième partie De ce cours Donc on va essayer De présenter les réponses Définition de la confluence Définition de la confluence Une zone de confluence C'est l'espace Où se rencontrent Deux vents De directions Globalement opposées Ça peut être Deux brises thermiques Ou une brise thermique Et un vent météo On le verra sur les schémas C'est très bien imagé Dans la suite La confluence Génère une ascendance Sur une largeur De quelques centaines de mètres A quelques kilomètres Parfois matérialisé Par des cumulus Voilà Donc il n'y a pas de règle Mais une confluence Une confluence Donc ça peut Ça peut avoir Des tailles Tout à fait variables On peut rencontrer aussi Des cisaillements Puisqu'on a une zone D'affrontement De deux masses d'air On l'a vu la semaine dernière Si elles ont Des directions opposées On aura Sans doute du frottement Et donc des turbulences Associées Donc Oui Mais pas Pas nécessairement Parce que finalement Tu vois Piedraïta En Espagne C'est de la plaine De la plaine Et c'est très habituel Qu'ils aient des composantes Nord-Est Et Sud-Ouest Qui viennent Se confronter Et on rencontre Ce phénomène là Sans Nécessairement Avoir de relief Donc effectivement Le relief Ça va aider A la création De brise de pente Et donc On fréquentera Des confluences Souvent en montagne Et on les associera Au relief Mais néanmoins On peut avoir Des confluences Tout à fait Sans relief Donc ce schéma En fait C'est ça Une confluence C'est une masse d'air Qui arrive dans une direction Une masse d'air Qui arrive dans une autre Et à l'endroit Où elles se confrontent Elles vont s'élever Finalement Ce schéma Je ne sais pas pourquoi Je trouve qu'il parle de lui-même Donc quand il va s'élever Ça va créer pour nous Des ascendances Donc ici en rouge C'est les possibles Turbulences Au cisaillement Et les plus 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 Donc c'est les ascendances Qui peuvent être généreuses Montées très haut Et surtout Qu'on peut exploiter Parfois En faisant des lignes droites Puisque la confluence Si elle fait 10 km de long Pendant 10 km On va monter Sans faire de virage Où rencontre-t-on Des confluences Donc ça peut être Sur une crête Donc liée au relief Comme on l'a dit Ça peut être Au croisement De plusieurs vallées A la croisée D'un col En bordure de côte Entre brise de mer Et vent de météo Et effectivement Je n'ai pas mis dans la liste Mais en pleine Avec deux vents de météo Ça peut également arriver Donc Les brises de vallées Donc elles peuvent Si on a deux brises de vallées Et un col Ou une arrête Ou une crête Donc on peut voir Que si on a une brise de vallées A la mi-journée On peut avoir la face est De ce côté Qui crée Donc de la brise De la face ouest De l'autre côté Une brise également Et au dessus Une belle ligne de confluence Et donc Encore une fois J'en reviens A ceux qui ont l'habitude De voler à vol louron Entre Peyragude Et le pic du lion Et bien c'est pas du tout Enfin C'est assez fréquent Qu'on ait une belle ligne De cumulus Au dessus de la rête Et surtout Donc autour De la mi-journée A 14h Quand on a les faces est Qui donnent Côté luchon Et les faces ouest Qui donnent Côté val louron Donc ça c'est une confluence De brise Ça peut être une confluence Entre un vent météo Et une brise thermique Donc une brise thermique Donc avec un soleil Qui chauffe la face Donc c'est la flèche jaune Et par contre Un vent météo Qui est annoncé ici Donc par exemple On a un vent D'ouest Annoncé On a la face est Qui donne Et au dessus Ça nous fait une petite confluence Ça peut être aussi Des confluences Entre brise de mer Et vent météo Donc la brise de mer On l'a expliqué tout à l'heure Ça va être une brise Qui vient de la mer Vers la terre Si on a un vent météo Totalement opposé On va avoir Hop Une confluence ici Qu'on va appeler Un front de brise de mer Avec des petits cumulus Et c'est ce qui fait Qu'en bord de mer En décollant A des altitudes Très très faibles Ils peuvent atteindre Des plafonds Relativement hauts Par rapport A un vol de bord de mer Donc la confluence Pardon Elle peut exister A plusieurs dizaines De kilomètres A l'intérieur des terres C'est pas forcément Sur la plage Et les deux masses de terre Étant différentes On obtient des plafonds De hauteur différente C'est à dire qu'ici On peut avoir un nuage A 1000 mètres 1000 mètres Par rapport à la mer Et ici Il peut être à 1300 mètres C'est ce qui fait Qu'on arrive à voler Au dessus des nuages aussi Est-ce que Oui Alors Alors C'est une échelle Différente Mais effectivement Un dust C'est créé Par un affrontement De deux masses d'air Et typiquement Sur ce moment de la journée Où on a les deux faces D'une arête Qui chauffe Suivant Alors Il faut les paramètres Relief Et les paramètres de brise Qui J'allais dire Qui vont bien Mais plutôt Qui vont mal Pour créer Parce que le dust On aime pas trop ça Mais effectivement Ici Ce qu'on voit en rouge Ça peut être Un dust Ça peut être une ascendance 300 mètres plus haut Mais au niveau du sol Ça peut être matérialisé Par un dust Et ça Je reviens à Val-Lauron Il y a peut-être Beaucoup de Toulousaine Dans l'auditoire Au décollage du 700 On va très bien décoller Toute la matinée Jusqu'à 13h Et à 13h Enfin 13h 13h30 Selon la saison Etc On va avoir des passages De brise Qui arrivent De la face ouest Donc dans notre nuque Et potentiellement Des départs de dust Également Est-ce qu'il y a D'autres questions Concernant les brises Et les confluences Parfait Normalement Voilà C'est une zone Ces schémas Ils sont un petit peu À main levée Mais Ils parlent Ils parlent très bien Donc Alors On arrive On fait une présentation L'effet de fun Vous pouvez avoir Des questions là-dessus Et alors là Moi je ne suis pas rentré Dans le détail Tout simplement Parce que Louis Cusso Il a fait une très bonne vidéo Sur Youtube Qui durait 6 minutes Du coup Plutôt qu'on La regarder ensemble Et qu'on Je vais vous laisser La regarder chez vous Donc Pareil Il y aura le lien Dans la présentation Que vous allez télécharger Ça c'est une image De sa présentation Qui est très bien Et qui explique le phénomène Mieux que je vous l'expliquerai Aujourd'hui Donc On ne va pas aller plus loin L'effet de fun Je vous laisse regarder Cette vidéo Qui est top Et maintenant Donc pour conclure J'ai mis quelques photos De nuages Donc Pareil Vous pourrez relire la présentation On va passer Assez vite là-dessus Voilà donc On a Des cirrus Ça va avoir cette tête là Donc pour rappel C'est des nuages De cristaux de glace Les cirrus homogénitus Donc ceux-là Ils sont souvent créés Par les traînées Les condensations Des traînées d'avion Les cirrus cumulus Donc terminent par cumulus Donc on voit Qu'ils ont une petite forme De mouton Mais ils sont En très haute altitude Donc cirrus cumulus On a des cirrus stratus Donc c'est des types stratus Mais en très haute altitude Également Pas évident de les voir ici Les alto cumulus Alors on voit Qu'ils ont Voilà Ils sont Ces pommelés On va dire De petits cumulus Mais voilà Sur un étage d'altitude Qui est entre 2 et 6 000 m Donc étage moyen Alto Les nembo stratus On va le voir Parce que voilà C'est des nuages Qui sont soudés Il n'y a pas d'espace entre eux On voit que c'est des couches Donc des Des bonnes couches de plâtre Et nembo stratus Un indice Qui va nous donner L'épaisseur du nuage En fait C'est qu'il va être sombre Plus le nuage va être épais Plus il va filtrer Les rayons lumineux Et plus il va être noir dessous Donc en fait Si on est sous un nuage On a du mal à évaluer S'il est très haut ou pas En épaisseur Et bien finalement De voir sa couleur Ça donne une petite tendance Donc les altostratus Magnifique Les stratocumulus Donc ça c'est une variante Un petit peu Parce qu'on va avoir Quelque chose de type cumulus Mais ils vont avoir envie De se regrouper entre eux Et de faire donc On a un étalement Un stratocumulus On peut dire Les stratus Donc ceux là On les connait bien en montagne Quand on fait de la randonnée C'est des nuages Qui vont être très bas Et qui vont Voilà Petit à petit dans la journée Normalement s'élever Et disparaître Donc les cumulus magnifiques Ceux là On les présente pas Donc le cumulonimbus Voilà celui là On peut le voir A plusieurs kilomètres A la ronde On voit qu'il s'étage Sur de nombreux Etages de la troposphère Et qu'il est dangereux Pour nous Donc en fin de présentation On va pas le faire maintenant Mais j'ai ajouté Une question Du BPC Et les réponses Qui sont Qui sont associées Tac 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 Je vous laisserai Le regarder Et vous le faire Même Vous faire le petit QCM De l'autre côté Pour savoir Si vous arrivez A y répondre ou pas Voilà ça c'est des différentes questions Du BPC Où j'ai regroupé Les questions Et les réponses Mais A la limite Si vous avez des questions Je préfère à la limite Répondre à vos questions Ce soir Et vous laissez Prendre connaissance de ça